bonjour à toi chers spectateurs et donc après une année sans Clint Eastwood puisque l'année dernière et ben c'était un peu le calme plat de ce point de vue là pour le cinéma en général pour le calme plat aussi d'ailleurs pour les salles de cinéma il est donc temps de parler du nouveau cru eastwoodien qui s'appelle cry macho qui a toujours en tête d'affiche Clint Eastwood qui visiblement a décrété qu'il aimait bien encore être acteur et alors qu'est ce que ça parle le cry macho de quoi ça parle et ben ça parle d'un cavalier qui faisait du rodeo dans les années 70 qui s'est fait virer suite à de nombreux retards et qui en fait un an plus tard voit son patron débarquer et lui demander d'aller retrouver son fils qui serait paumé en plein mexique avec son ex femme pour qu'il le ramène aux états unis pour qu'ils puissent lui confier son ranch grosso modo c'est ça grosso modo c'est ça pour en parler avec moi mon expert et souliens désormais on situe mon expérience ou d'un justin à chaque fois qu'il ya clint eastwood je pense forcément à toi et c'est gentil comment va tu sais bien que tu penses aussi à moi mais en dehors de clint eastwood tu as fait la paix de la forêt aussi tu as fait adieu les cours tu vas te calmer comment tu vas très bien et toi écoute ça va contexte autour de ce clint eastwood contexte un peu particulier parce que comment dire à la base ce clint eastwood il est sorti aux états unis en septembre donc il débarque très tardivement chez nous en france doté en plus d'une très mauvaise publicité pour beaucoup de spectateurs et beaucoup de critiques il a été vu comme le eastwood de trop comme des fois ça peut être le cas avec woody allen ou des réalisateurs qui ont tendance à faire beaucoup de films pour beaucoup de gens ce film n'avait pas grand intérêt sonné comme une énième redite de grand torino ou de beaucoup des longs métrages précédents de clint eastwood ou comme le dit si bien justin c'est l'histoire d'un homme qui a besoin d'une rédemption parce qu'il a un passé trouble et donc clairement ce film sonnait un peu ouais comme peut-être le film de trop haut de la part d'un cinéaste qui commence à se faire vieux mine de rien que lint eastwood va quand même sur ses 92 ans ce qui fait que voilà c'est quand même un des derniers grands monstres d'hollywood avec la mort toute récente de kirk douglas donc c'est un des derniers grands panthéons du cinéma américain donc c'est vrai que on se dit que peut-être il a fait son temps peut-être il est le temps de prendre sa retraite enfin en tout cas voilà ce film semblait évoquer beaucoup de questions de ce type là contexte placé mon cher justin qu'est ce que tu as pensé de cry macho alors dans l'ensemble je dirais que c'est un bon film c'est un bon film c'est pas un mauvais c'est pas un très bon voilà c'est un clint eastwood on perd pas son temps en regardant l'histoire est vraiment sympa voilà mais il n'y a pas je trouve que au niveau de la recherche après du sénégère de l'histoire en soit ça reste correct ça reste basique voilà moi j'ai juste eu du mal au début du film mettre dedans je trouve que c'était un peu long à la mise en place des de l'histoire après du coup lister avec une fois qu'elle est mise en place malheureusement je l'ai trouvé un peu long aussi du coup mais non après voilà sur 100 ans dans le film bah tu as vu un clint eastwood voilà tu as vu clint eastwood encore une fois à l'écran alors oui c'est vrai que là il faudrait je pense penser à s'arrêter au niveau du moins il peut continuer à réaliser mais je pense que en tant qu'acteur ça devient compliqué mais quoi qu'il reste quand même son personnage reste reste bien en fait en fonction de comment lui il est alors son âge et tout quoi ça correspond donc ça va encore mais bon voilà je pense qu'il est temps de passer la main à voir après on sait jamais toujours capable de se reprendre une nouvelle fois mais ça reste voilà ça reste un film correct tu as tout dit je vais pas rajouter grand chose là dessus au niveau synthétique c'est vrai que en fait on partait tellement pessimiste on va pas se voir la face lorsqu'on a lorsqu'on était devant le film au début on savait pertinemment on était presque persuadé de voir un mauvais clint eastwood en fait on était presque en train de se dire que c'était le film de trop et au final comme tu dis ça met beaucoup de temps à démarrer oui c'est très compliqué dans un premier temps oui mais une fois que t'es lancé dedans l'histoire en plus est emmené vers genre moi j'ai vraiment cette impression là on a pour compter mais on va dire un quart d'heure une demi heure début du film ou d'un coup l'histoire se passe en commençant dix ou soixante-dix-neuf ouais en soixante-dix-neuf et tard bout de film qui commence comme ça et puis après ils te mettent un an après un autre truc et puis du coup là c'est son patron qui arrive il faut que tu ailles chercher mon fils et c'est dit mais comme si voilà j'ai l'impression de je sais pas je grossis un peu les traits mais un peu comme dans un jeu vidéo tu commences une partie tiens votre mission c'est ou un mission possible tu vois votre mission bah tu dois oh bah non j'ai pas envie bon bah j'y vais quand même c'est un peu ça quoi et puis après bon se passait des choses dans son voyage et tout qui sont minori intéressantes mais ouais je sais pas ce début de film ouais mais en fait une fois que tu es lancé dedans ce qui fonctionne et ce qui pour moi fait tenir le film c'est les personnages notamment les deux personnages principaux qui encore une fois forme un énième duo complètement opposé par la société mais qui au fur et à mesure qu'on avance vont se rapprocher vont apprendre à se connaître l'un et l'autre enfin c'est très classique mais en fait ça se tient parce que il y a un héritage cinématographique derrière avec la présence de Clint Eastwood et et juste la forme qu'a le film qui fait que du coup on on sent quand même pris dedans quoi oui parce qu'en plus les personnages ont une histoire c'est se joue beaucoup avec l'histoire des personnages donc entre l'histoire du personnage de Clint Eastwood donc son passé qui est un chien qui revient j'arrive quand il parle de son passé ou jeune et qu'en fait là où ils vont faire l'escale bah il veut découvrir qu'il y a peut-être une vie à faire ici une nouvelle vie le le jeune garçon bah c'est pareil en fait tous les deux vont de ce voyage vont avoir des nouvelles vies quoi vont reprendre le vont se reprendre en main entre guillemets quoi mais donc c'est ça qui est intéressant aussi dans ce film c'est que c'est le personnage de l'épée histoire des personnages il fait beaucoup quoi ouais c'est un film avec des bons personnages en fait des bons personnages et encore une fois eu comme tu me l'évoquer hors caméra une vraie maîtrise du décor et de la mise en scène qui accompagne vraiment ça en voyage on voyage on voyage on est on est dans un western un peu moderne même si par beaucoup de traits c'est pas les chevaux sont remplacés par les voitures même s'il y a encore un peu les chevaux parce que bon bah là bas c'est les rodéos et tout mais oui tu voyages un peu à revoir Clint Eastwood avec un chapeau de cow-boy quoi et puis bon bah là forcément il est en vieille fourgonnette Ford faut pas changer faut pas changer mais oui c'est vrai que tu vois les paysages tu vois la route il roule des chevaux qui passent à côté et tout donc non on voyage en même temps qu'eux quoi ouais je suis complètement d'accord je te propose qu'on passe tout de suite à l'écriture on a déjà commencé à bien l'aborder mais donc le film est basé sur un roman de erne richard nash qu'il a donc réécrit avec l'aide de nick shank nick shank qui est le scénariste attitré de Clint Eastwood depuis maintenant un bon petit paquet de temps le scénar tu l'as déjà bien retracé et je trouve que c'est bien le découpage que tu en as fait parce que vraiment on est dans un film qui est compliqué à mettre en place comme tu l'évoquais c'est à dire qu'il y a vraiment cette introduction qui fait comme tu l'évoquais si bien penser à un jeu vidéo dans le sens où il faut placer une situation il faut placer un contexte il faut placer une mission et ensuite bim débrouille toi et on te lance dedans c'est l'espace temps du film est un peu compliqué parce que comme je te disais avant tu commences au début donc tac 79 tu as je peux pas ça dure 5 minutes 5-10 minutes ça dure même pas 5 minutes la scène ouais voilà tu vois et d'un coup un an après pof et là hop le gars genre le mec le coup le personnage de Clint Eastwood il est tranquille chez lui l'autre il arrive faudrait que tu aies cherché mon fils ben non j'ai pas trop envie ben si il veut quand même bref donc pof et là ça commence tu fais ah oui bon c'est comme ça que ça se passe parce qu'il n'y a pas de préparation et tout et après pendant le film en moment il se trouve que Mike est au téléphone avec donc le père du gamin j'espère que je ne le spoil pas trop non non tu le spoil pas t'inquiète pas et on apprend qu'en fait ça fait deux semaines je crois oui qu'il est au même endroit alors que dans le film on a l'impression que ça fait que deux trois jours quoi ouais alors je pense bien que ça peut être compliqué de 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 faire comme ça comme si de jouer comme si on était ça faisait deux semaines qu'ils y étaient mais après peut-être que là il aurait fallu faire comme au début mettre deux semaines plus tard ou un truc du genre c'est vrai que oui qui t'as assumé un truc autant le laisser jusqu'au bout du film voilà parce que là on t'apprend au téléphone que ça fait deux semaines qu'ils sont alors que tu as l'impression que ça fait juste deux jours et puis voilà même si c'est vrai que sur la fin tu penses savoir que oui il y a une petite romance et tout en fait le film est en gros pour faire simple il ya toute une première partie du film qu'on pourrait appeler la cavalcade qui est donc en gros suite à l'annonce de la mission le personnage de mike va aller récupérer rafa et va s'occuper de le ramener et d'un seul coup en fait il tombe en panne et là il se retrouve coincé dans un ranch et cette grosse partie de film prend quasiment 45 bonnes minutes du métrage cette partie dans le ranch et c'est la partie en fait qui est la plus intéressante parce que comme tu l'évoquais il ya des petites attaches il ya des rapports qui se font et en fait cette partie là finalement c'est un peu je dirais presque un anti Clint Eastwood dans la composition de l'écriture dans le sens où shank et richard nash ont vraiment voulu concevoir un film où il ya plus d'antagoniste et quasiment plus de méchants et il ya juste une espèce d'instant suspendu où le personnage de mike va explorer son passé va se trouver une rédemption ou rafa qui cherche une espèce de mission dans la vie va réussir à trouver au travers de ce ranch un moyen de à la fois acquérir une certaine notoriété auprès de son père mais surtout en fait trouver un truc qui lui fasse sortir un peu la tête de la rédemption là on n'est quand même pas sur le même chose que dans grand torino la nul non mais tu parles de rédemption là le gars en l'occurrence il n'a jamais j'arrive là pour vous fait de grands de deux mauvaises choses dans la c'est pas une rédemption dans le sens où comme tu pourrais entendre parce que c'est pas une rédemption dans le sens où il a fait de mauvaises choses dans sa vie c'est juste dans le sens où il a besoin de se trouver un nouveau truc un nouveau départ sens à la vie c'est un nouveau départ voilà c'est ça c'est un nouveau départ parce qu'en fait pour les deux c'est ça c'est c'est là qu'il est les unis les personnages c'est que ces deux gars qui ont besoin d'un nouveau départ il y en a un qui est dans le fond du trou petit mafra et tout et puis bas à l'autre où ben voilà la vie lui a déjà réservé plein de santé il a perdu goût à la vie en plus et voilà et là bah du coup via ce voyage les deux vont en fait se retrouver pour une nouvelle vie quoi et tout le lien moi non non il est bien foutu bon après comme on l'a évoqué c'est une forme très classique de cinéma et là dessus à part le côté un peu western inversé dans le sens où en termes de structure de récits on reste dans cette quête du comme il pouvait y avoir sur impitoyable ou sur les films comme ça c'est vraiment il faut aller récupérer quelque chose et au cours d'un long voyage les personnages vont apprendre à se connaître et au travers de cette rencontre ils vont réussir à comprendre un petit peu ce qu'ils veulent l'un et l'autre on avait déjà ça dans impitoyable on avait déjà ça dans pas la rider on a quasiment ça dans tous les films de Clint Eastwood lorsqu'ils aient des westerns c'était toujours la quête d'un personnage qui va rencontrer un autre ils vont se partager quelque chose et ils vont avancer ensemble oui 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 pas toujours je suis d'accord pas toujours tu prends les tu prends les trois la trilogie des dollars clairement dans ce contexte là il n'y a pas de il ya près de rencontre ou de ou d'approche d'approche de l'autre quoi bah non après dans le dernier on va dire dans le mon amour est très truante entre bon d'un et puis à l'immigrant qui est un peu voilà après donc comme tu l'aurai envie de faire sur pal rider pal rider c'est pareil tu as c'est plus le personnage principal qui qui veut se venger de moi mais tu as quand même petit truc c'est comme un peu josie wells ou au final dans josie wells il ya aussi cette idée de vengeance mais tu as quand même des rencontres à côté et des c'est plus anecdotique mais tu as quand même déjà ça et je trouve qu'on retrouve ici un petit peu ça dans une structure beaucoup plus amoindrie et beaucoup plus épurée dans le sens où là l'objectif c'est plus de traiter les êtres humains plutôt que de passer par le prisme du genre du western là le genre du western il est vraiment filigrane et par le biais des décors ça on en parlera plus dans la mise en scène les décors et puis la tenue du personnage exactement j'ai cru qu'il allait remettre le poncho quand il est en mexique oui c'est vrai c'est vrai que ça aurait pu être drôle mais ça aurait peut-être été too much d'ailleurs je me suis presque dit ça mais je suis persuadé par contre que les motifs de sa veste c'est les mêmes motifs qu'il avait sur son poncho dans la veste c'est bien possible en termes de mise en scène on va pas vous apprendre grand chose en vous disant que Clint Eastwood a bien réalisé son film que encore une fois c'est bien mis en exergue par la photographie de ben davis qui bosse avec lui depuis un bon petit moment c'est encore une fois très bien mis en relief par le mental de joey cox ainsi que son fils david cox donc qui est son monteur attitré depuis très longtemps enfin voilà en fait clint eastwood à sa petite équipe il l'a fait tourner correctement et c'est clair que même les films mineurs je vois pas quelqu'un débarquer demain et me dire ouais et comme pas très bien réalisé le film enfin qu'ils dissoutent il ya toujours sûr réalisé des films et je pense que même vieux enfin oui il y en a quelques-uns quand même mais je vois pas forcément un film dernièrement où la mise en scène n'était pas intéressante quoi après il sait c'est comme l'os le film qui traite sur les attentats dans un train ah oui non mais ça alors ça moi je le mets à part parce que pour moi personnellement oui alors film ce film non mais ce film est bizarre ce film est perché et ce film on pourrait en parler des heures justement mais pour moi c'est l'un des films les moins clintis woodien de la filmographie de clintis wood dans le sens où c'est un anti film parce qu'il prend les mêmes il prend les gens qui ont été intervenus ce ne sont pas des acteurs du coup le film est très mal joué et derrière tu ne vois pas le propos pour moi je mets toujours ce film à part parce que pour moi il n'a rien à foutre dans la filmographie de clintis wood j'ai même pas vu plus que ça à moi perso je l'avais effacé de ma mémoire là tu viens de me rappeler un truc le 15h17 pour paris j'avais plus le nom en tête là je viens de leur avoir et je me dis mais il faut être précis comment je me souviens non mais oui tu as raison mais c'est vrai que tout de même le reste du temps passé ce film c'est vrai que tu prends des films comme comme ce lit dernièrement comme la mule comme le carré char de jouelle les gens ont souvent tendance à dire que ce sont des films classiques entre grosses guillemets parce que clintis wood à sa patte et qu'elle est un peu devenu quelque chose de récurrent enfin c'est à dire que si on voit un film de clintis wood on sait que les décors vont avoir une bonne ampleur on sait que les personnages vont être bien mis en exergue on sait que la plupart du temps le montage va être très délicat peut-être un poil lent mais parce qu'il faut laisser vivre un petit peu tout ce qui se passe dans le cadre une victus c'était vraiment une preuve aussi de oui de niveau des décors quand tu vois le match de fin dans le stadium d'ailleurs il a réussi à bien filmer du rugby ce qui franchement doit être compliqué sur le papier mais ici comme tu l'évoquais au début c'est vrai qu'il ya il ya une belle mise en avant du décor le décor a vraiment un truc parce qu'il ya son importance au début quand tu vois qui s'en va vers le mexique tout c'est leur falaise montagne je sais pas trop comment c'est là bas mais avec les chevaux qui courent côté de la voiture et tout c'est non c'est vraiment bien oui il s'en va s'en va en voyage et on voyage avec lui quoi oui c'est ça c'était mot que tu avais utilisé que je cherchais voyage en voyage parce que vraiment il ya ceux et puis à la culture il a gardé la culture du coup mexicaine mexicaine avec l'être que très un peu très religion et tout puis c'est aussi les cartels un peu aussi mais pour pousser comme dans la mule à l'extrême quoi que ce soit il la mule avait le côté enfin la mule se passer dans les années 2000 alors que là on est dans les années 80 donc il ya ce côté un petit peu plus hors du temps de qu'à le long métrage dans le sens où de mémoire les années 80 c'était quand même plutôt léger niveau de ce niveau là mais mais c'est surtout qu'en fait on sent que son objectif c'est c'est tellement de se centrer sur les personnages et de et de montrer j'avais pas une bonté humaine totale mais en tout cas que la plupart des personnages au sein de ce film sont bons sont profondément bons oui je trouve que dans ce sens là certes le film est lent le film prend beaucoup trop son temps et clairement il pourrait durer qu'une heure et demie voire une heure vingt mais on sent comme d'habitude Clint Eastwood veut bien placer son film bien placer son contexte bien placer ses personnages donc il fait un film de 1h45 parce que je pense à certains auteurs c'est pareil oui c'est ça mais d'ailleurs en plus c'est bon de le dire mais le générique de fin fait quasiment dix minutes 1 parce que voilà tu sens qu'il veut tellement placer son temps que il s'est dit bah même mon générique il va être bien long on va le laisser bien prendre son temps de générique mais mais au delà de ça c'est c'est encore une fois il ya ce il ya ce petit truc qui fait que c'est un film de Clint Eastwood et que même si tu peux avoir du mal avec certains aspects bah tu te laisses quand même rentrer dedans quoi oui bah c'est ça après oui le début juste compliqué c'est toujours à cela c'est que début puis après ben t'es porté titre puis tu découvres deux personnages tu découvres deux paysages voilà en fait un peu un road trip oui c'est un road trip comme moi c'est ça et tu te laisse presque émouvoir en fait parce qu'il se met en place de mon écran ouais et puis à la fin bon à la fin tu te doutes un plus ou moins de la fin tu vois moi je me serais pas douté que je tellement que les deux personnages ferait ça ouais il y en a un je sais que oui mais l'autre non ouais on est d'accord et d'ailleurs accessoirement je trouve aussi et ça pour moi c'est un gros point négatif je trouve la fin bâclée vraiment bâclée pour moi les cinq dernières minutes elles vont beaucoup trop vite et elles ont tendance à rocher un petit peu tout ce qui s'est mis en place et presque j'aurai envie qu'en fait il prenne le début et qu'il enlève du bout du début pour rajouter à la fin et justement prendre un peu plus son temps pour terminer son film qu'on pense le film quand l'autre vient le voir voilà c'est vrai que la fin du film arrive pour bon bah voilà j'ai fini oui non mais oui j'ai fait j'ai fini ma mission moi je vais là bas lui va là bas et puis depuis générique ouais j'aurais pu croire tu vois que justement juste moi j'aurais pu jouer j'aurais pu croire qu'il y aurait eu une scène ou comme au début où on arrive un an après ou douze ans après oui tiens abadi il s'est passé ça c'est vrai qu'on a été là tu terminais là et puis c'était bon parce que il y aurait pu faire ça parce que vu l'histoire que c'est avec le gamin et tout et on apprend des trucs au dernier moment et tout et on aurait pu croire que justement avec le gamin la fin ne soit pas comme ça tout à fait ou juste comme ça se termine comme ça et puis comme je te dis ouais tac une autre scène avec deux ans plus tard et en fait on voit que ouais non mais t'as raison c'est vrai que ça aurait été plutôt bien mais bon on peut pas tout avoir non plus on n'est pas réalisateur non exactement tu fais bien de leur préciser parce que j'arrive à l'appeler puis je lui dis ça on va faire oui bah tiens justement en termes de casting alors déjà on peut citer la performance alors moi je tiens à l'aborder parce qu'elle est quand même assez importante après celle de Clint Eastwood celle d'Edouard Dominette qui joue donc le jeune garçon Rapha pour être sincère au début j'avais beaucoup de mal je sais pas toi mais moi au début je trouvais qu'il jouait assez mal non pas spécialement c'est pas le ça m'a pas plus choqué que ça après c'est un jeune acteur j'ai très très jeune et je crois même que c'est son premier rôle voilà c'est ça c'est quand je te dis jeune acteur c'est que oui je me permets une vérification mais je crois que c'est son premier rôle au cinéma voilà après moi j'avais du doute surtout sur l'interprétation Clint Eastwood ouais c'est pas son premier rôle mais c'est un de ses premiers rôles d'un de ses premiers gros cinémas personnellement je l'ai déjà vu dans un autre film mais je l'avais à peine reconnu tu vois d'accord mais moi j'ai plus de préjugés genre de peur on va dire sur le Clint Eastwood quoi ah bah ça oui bah c'est juste un truc de con mais c'est qu'il arrive à un âge où on est quand même un peu pas réduit mais ça serait dur de dire ça mais quand on le voit se déplacer tu sens que il y a de l'âge et puis à parler et tout je suis bon mais il y a toujours ces mêmes dialogues avec lui c'est à dire que il y a toujours des petites phrases pour pas casser mais un peu marrante qui termine une conversation tu parles de cette magnifique séquence à la douane où il fait je suis avec les filles voilà c'est ça mais ça reste dans tous ses films il a toujours une petite formule un petit truc alors moi j'ai un gros souci alors là c'est anecdotique mais je tiens à le dire quand même pour moi Clint Eastwood dans ce film tu sens qu'il marmonne constamment oui et c'est vraiment problématique au bout d'un moment parce que autant durant certaines scènes tu sens qu'il y a en fait c'est presque quand il dessert son visage tu vois par exemple les scènes où il est avec Martha sur la fin et où il se décrispe j'avais l'impression de découvrir un nouveau Clint Eastwood mais il a toujours eu et d'avoir son âge qui se ressent mais pas cette tête qu'on voit sur l'affiche tu vois cette tête tu sens quand il se dessert c'est c'est presque plus agréable finalement et je l'ai trouvé beaucoup plus doux à partir du moment où son personnage se décrispe un peu plutôt que dans la première partie où et d'ailleurs je tiens dans la foulée à préciser la performance de Nathalia Traven dans le rôle de Martha elle est vraiment belle elle aussi je l'ai trouvé très très bien oui 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 après oui elle emmène de la joie de vivre en fait c'est ça c'est moi je trouve que le côté il a toujours eu ce côté là bon beaucoup de ses rôles comme tu dis un peu crispé et tout mais c'est dû toujours un peu à faire le dur quoi ouais ouais et la vie a été dure avec lui et tout machin et du coup vu c'est pour ça aussi que le le donc comme tu as évoqué l'actrice là le rôle qu'elle a elle emmène de la joie de vivre en fait en plein milieu du film parce que c'est vrai que si tu l'enlèves ses scènes avec elle bah le film tu fais bah ouais c'est bien mais c'est en fait ils ont d'autres histoires bah c'est un peu tragique et tout tu fais putain t'as limite à la fin du film tu plaires quoi ouais là du coup elle emmène de la joie de vivre et tout oui et du coup c'est là que tu permets qu'on voit justement que le personnage de Clint Eastwood se met à sourire et tout mais parce que bah il s'attendrit et tout mais après bon j'ai toujours dans beaucoup de ses films quand même tu remarques il y a quand même souvent ce côté un peu un peu mince du jaloux solitaire mais c'est comment dire ce côté un peu bourru voilà c'est ça ouais c'est toujours été c'est c'est cette gueule aussi qu'il le fait ah bah c'est clair que tu prends les juste les armes de jim carré qui imite Clint Eastwood il va pas faire le Clint Eastwood gentil il va faire ben en même temps tous ses films dans beaucoup de ses films il a joué il a cette cette gueule là après si tu veux voir un Clint Eastwood joyeux regarde sur la route de Madis oui voilà faut regarder des films plus émotionnel voilà c'est ça c'était vaguement Dwight Yoacham qui joue donc le personnage de Harold le mec qui envoie Clint Eastwood pour aller chercher son gamin qui est bien mais très secondaire c'est très secondaire on le voit à la fin même pour trop ouais pour moi c'est vraiment Natalia Traven dans le rôle de Martha qui vole la vedette durant les quelques scènes où elle est avec Clint Eastwood parce que vraiment je la trouve étincelante et je la trouve fantastique ah bah oui mais tous jouent au niveau du regard et tout bah c'est encore les films moi comme je vous permets mais comme j'aime bien on fait des vrais jeux d'acteurs il n'y a pas d'effets spéciaux à Google ou quoi que ce soit tout à fait on est sur des gueules et puis voilà comme du vieux cinéma donc en fait ce que sait faire Clint Eastwood qui a gardé du vieux cinéma il s'est pas embêté aller faire des trucs avec des effets spéciaux machin si attends Space Cowboys enfin mon cher Justin tu as oublié Space Cowboys oui mais c'était subtil et pour le coup c'était plus centré sur les humains que vraiment c'est quand même dans ce film il reste aussi des gueules t'as Tommy Lee Jones aussi ah bah t'as que des gueules t'as Morgan Freeman je crois si je ne me plante pas ouais et j'arrive plus à me souvenir du dernier mais t'as enfin oui t'as que des donc c'est là aussi ça se joue encore c'est oui il y a un peu d'effets spéciaux si tu veux mais on reste quand même sur un cinéma de il y a quelques années où c'est un cinéma de gueule voilà un vrai cinéma de gueule ça c'est intéressant c'est ce qu'on ne voit plus de nos jours et c'est pour ça que j'aime toujours autant aller voir les Clint Eastwood ou même d'autres certains d'autres il n'y a pas que lui bien entendu mais où tu sais Harrison Ford aussi peut-être en tout cas Harrison Ford il ne fait plus beaucoup de films donc c'est un peu plus compliqué mais tu sais que c'est un réalisateur qui réalise des films comme il y a quelques années et bon t'as pas en plus c'est pas au niveau jeu de lumière tout ça ça reste très simple tu sais c'est pas la bande son bas aussi tous tous jouent vraiment avec des gueules de personnages c'est ça qui est intéressant je trouve je suis d'accord avec toi on arrive à la fin de cette vidéo et du coup qu'est ce que tu retiens de Cry Macho bah comme on va revenir à ce que on disait depuis le début mais bah ça on filme on peut aller le voir voilà je sais pas dire si on a du temps à perdre ou quoi que ce soit alors là non on perdra pas son temps on verra un Clint Eastwood là je vois de voir Clint Eastwood devant et derrière la caméra et puis puis voilà après une histoire sympathique qui finit bien et puis voilà c'est bien résumé moi je conclurai en rajoutant simplement qu'on s'attendait un peu à être déçu et au final on est plutôt satisfait on est satisfait de ce voyage après il y a toujours un décalage entre la presse genre les avis américains et les avis français exactement moi je paris ce que tu veux que la france va encenser le film les critiques vont dire c'est un chant du signe pour Clint Eastwood je pense pas non plus moi je suis sûr je pense pas non plus mais je pense qu'on va pas le dessin comme voilà on dirait un Clint Eastwood de plus au pire des cas tu vois mais pas voilà c'est un film bah moyen genre c'est un film moyen mais mais moyens bon je te trouve là c'est pas si moyen que ça en fait c'est juste que c'est mineur pour un Clint Eastwood mais ça reste un bon film ah bah bien sûr c'est ça en fait le truc c'est que si on le prend en dehors de la filmographie de Clint Eastwood c'est un film qui peut sonner comme assez anecdotique et assez classique voire même un peu cliché mais au sein de la filmo de Clint Eastwood encore une fois il a cette parabole il a ce regard particulier sur le cinéma il a cette figure quand même de Clint Eastwood qui représente quelque chose de particulier au sein du cinéma américain enfin en fait je pense que si ça n'avait pas été fait par Clint Eastwood ça aurait été une daube mais vu que c'est porté par Clint Eastwood et que ça a quand même une histoire qui rappelle un petit peu et qui fait écho à plein de choses de son passé ça reste quand même touchant et ça reste prenant ouais ouais c'est sûr après moi je vais finir comme ça mais à prendre avec des pincettes parce que nous c'est nos avis moi j'aime beaucoup Clint Eastwood que ce soit en tant que réalisateur en tant que acteur bah toi tu es un grand fan de cinéma voilà donc après ça c'est nos avis après il y a des gens voilà bon c'est un film comme un autre oui il a l'air d'être bien c'est sympa on peut être déçu aussi c'est possible on peut être totalement déçu parce que payer un prix d'une place de cinéma alors c'est pas pour dire que le cinéma est cher ou quoi que ce soit loin de là j'aurais pas offert mais payer je sais plus combien sont rendus les places 12 euros pour voir peut-être un film comme ça je dirais pas que ça vaut pas le coup loin de là on passe un bon moment mais c'est vrai qu'on peut comprendre après que certains seraient déçus c'est vrai que c'est bon de dire que ça reste un film qui peut être à mettre entre les mains avant tout des initiés de Clint Eastwood qui savent exactement ce qu'ils vont voir et qui ne seront pas déçus du voyage parce que c'est vrai que si vous y allez en vous disant que vous allez voir un film tiens celui-là il me plaît bien c'est possible que vous ressortiez un peu un peu déçu ouais non mais c'est bien tu fais bien de leur préciser juste une certaine somme pour aller voir un film bon comme ça soit tu vas ressortir oui bon bah c'était je suis content et tout soit c'est bon bah voilà mais voilà en tout cas c'est nos avis nous on vous conseille de voir crime et chaud de Clint Eastwood mais avec des pincettes c'est bon quand même de le repréciser tu as raison de le dire merci mon cher justin d'avoir participé à cette petite vidéo merci à toi de m'avoir invité je t'en prie l'occasion de se revoir soit en espérant que Clint Eastwood nous offre encore un film parce que mime de rien il commence à se faire vieux le bougre donc j'espère qu'il va pas nous claquer comme ça du jour au lendemain entre les doigts ça arrivera forcément un moment mais s'il pouvait encore nous faire un petit film histoire de finir sur une note un peu différente de crime et chaud tu vois j'aimerais bien à chaque fois on dit ça et à chaque fois on revient et puis on est toujours là on est moyen c'est ça mais on espère toujours qu'il continue donc c'est pour ça que ça c'est compliqué on verra bien on va se laisser porter par le vent et puis d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films oui puis il faut ça fait du bien avec le temps qui court exactement et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus macho bon par contre Justin il va vraiment falloir que Clint Eastwood il arrête de vouloir choper les minettes faut qu'il arrête de vouloir niquer les minettes de carambalé ça je suis désolé dans le film la maman qui a 40 ans et qui se fout pour moi ça me choque pas parce que genre non mais au vu du personnage au vu du personnage tu vois après elle est avec son garde du corps